Enjeu économique, socio-culturel, humain et sécuritaire, c'est autour de ce thème que le premier symposium 2018 sur le terrorisme s'est déroulé à Abidjan. Initié par la fondation Konrad Adenauer, cette rencontre visait à faire des propositions concrètes pour la lutte contre le terrorisme en Afrique. Durant deux jours, plusieurs sous-thèmes ont été développés par des experts en la matière. On a invité des acteurs, des experts, des professeurs de toute la sous-région pour cet échange, pour ce dialogue qui est énormément nécessaire pour discuter d'un tel défi comme le terrorisme. On a eu cet échange entre des experts qui ont trouvé des vraies solutions, des solutions concrètes à ce problème énorme du terrorisme. Commençons par le renforcement des capacités économiques des états fragilisés. On a traité les questions des jeunes qui demandent une tâche chaque jour. La lutte contre le terrorisme en Afrique est une réelle préoccupation pour les états. C'est pourquoi les participants estiment que le symposium arrive à point nommé. J'ai trouvé que c'est une activité bien réfléchie et avec le soutien, certes, de Konrad Adenaïer, si ces genres d'activités peuvent être reproduits, que ce soit au niveau des organisations de la société civile, au niveau de la population, au niveau de la jeunesse, à l'université, ça va calmer un peu cette question de terrorisme que nous constatons. L'intérêt de cette rencontre à Abidjan était surtout dans le fait que c'était une première fois où cette question de l'extrême violence et du terrorisme a été prise dans un cadre interdisciplinaire, avec des sociologues, des juristes, des défenseurs des droits humains, des acteurs de l'association civile et d'autres organisations et d'autres ONG. Je pense que ça a été le lieu d'une réflexion féconde. Le terrorisme, il faut le rappeler, constitue une véritable entrave au développement de nombreux pays. Le phénomène a déjà fait des milliers de morts dans le monde entier.